Qu'on aime le foot. Qui va l'emporter dans ce gros shot ? La réponse. Bonsoir à toutes et à tous. Ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte. Tout est prêt. Ne manquent plus maintenant que le coup d'envoi. Et ça sera enfin parti. Benjamin Da Silva, Omar D'Aponseca. C'est donc avec la team Dada dans les oreilles que vous allez passer les prochaines minutes. Et on est au retour de le football belge. Et ce match de Pro League. Et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime. Ça s'annonce très bien. Et oui, on est là pour discuter, crier, applaudir. C'est ça le football. Le football, sa parole, c'est pas du football. L'équipe en déplacement qui aborde ce match avec une stat malheureusement impressionnante. C'est la pire défense de ce championnat. L'équipe visiteuse n'est pas la pire défense du championnat par hasard. Beaucoup de buts pourraient être évités simplement en travaillant sur la concentration et la précision des interventions. Et on va regarder la composition de cette formation. Le 3-5-2 avec deux pistons sur les côtés. C'est là qu'il part, tout à l'animation, tout à l'agitation dans ce match. Et on a eu sur la composition de cette formation. Le 5-3-2, le 3-5-2. C'est toute la question. Que vont faire les pistons sur les côtés ? Ce qui compte, ce n'est pas le système. Ce sont les intentions, la volonté, l'ambition et les joueurs. C'est parti avec le coup d'envoi dans ce match. Ah, dommage, ballon perdu. Bonne vision là avec cette passe. Et la parade, mais ce n'est pas fini. Trappe contrée, le danger est toujours présent. Et oui, c'est au fond ! Et cette rencontre est lancée. C'est forcément un coup dur quand tu joues à domicile. Place maintenant à la révolte pour raviver ce stade. Voilà, le 1-2, c'est le football parce qu'il faut à la fois de la technique, de la précision, mais aussi de la communication. La passe, l'appel, tout est parfait. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Le match reprend 1-0 dans cette partie. Bonne séquence de possession là. Impeccable cette intervention. Oui, bien joué, la passe pour créer le danger. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Allez, bien frappé ce corner. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. C'est une bonne séquence d'attaques placées. Ah non, c'est contré. Allez, l'option de la contre-attaque est possible. Le ballon est intercepté. C'est une bonne récup. Et oui, l'égalisation viendra avec la patience et sans se précipiter. Ah oui, quel beau geste défensif. Excellent timing. Pour Bernier. Quelle intervention absolument décisive. La bonne percée. Il faut aller provoquer. Un bon corner pour revenir au score. Voilà, c'est joué court. De nouveau, un corner à jouer. L'équipe tente une combinaison. Ah, une frappe pour conclure. Peut-être magnifique ce contre. Ah, l'intervention est ratée. L'arbitre donne donc un coup franc. A grosse pression. Ballon perdu. Oui, et il y a faute, bien sûr. Écouffrant accordé par l'arbitre. Ah, le bloc est reculé pour inviter l'adversaire à laisser des espaces. Ah, le bon réflexe là. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Oui, le tir, c'est contré sans problème. Encore une fois sur la trajectoire. Ah, il y a un bon pressing. Les stats le confirment, la position n'est pas pour l'équipe visiteuse. Comme quoi, on n'est pas obligé d'avoir le ballon tout le temps pour être dangereux. Ce qui compte, c'est de savoir quoi faire quand tu te retrouves avec le ballon dans tes pieds. C'est l'intelligence de la passe et du déplacement qui compte. Et on le constate, c'est vraiment pas leur priorité, la possession. Ah, il prend sa chance de loin. Ah, le gardien intervient tout en sobriété. Une première bonne occasion depuis longtemps avec ce corner. Le public pousse. Et il y croit à cette égalisation. Pourquoi pas, ça joue court. Excellent, le geste défensif, là. Allez, il faut l'aider. Il faut lui proposer des solutions, là. Elle la frappe, attention. Et c'est au fond. Voilà le but. Une égalisation. Une belle manière pour relancer ce match. Elle était dangereuse, cette passe. Vous voyez, la passe vers l'avant, c'est elle qui vient casser les lits. Et à la conclusion, un ballon a joué assez proche de la cage. Il nous manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Escort de parité avec ce but inscrit, un partout. Il a des options qui s'offrent à lui. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Ah, là, la faute, l'intervention, le tacle, c'est un peu violent, tout ça. Qu'est-ce que veut dire l'arbitre ? Et cette faute mérite le jaune. C'est ça qui a décidé l'arbitre, en tout cas. Et pourquoi pas ? Oui, le ballon vers le point de pénalty. Un ballon capé sans problème. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. Très bon timing sur cette interception. Et le tir vers la cage désertée. Et voilà le but. La cage était vide. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas. On le revoit, le but était grand ouvert. Et donc, ça finit au fond, c'est un trop de difficulté. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Le quatrième arbitre lève son panneau. Et ce sera 3 minutes supplémentaires. Un ballon récupéré, c'est bien défendu. La fin de la première partie de ce match. Et donc, l'équipe en déplacement est menée au score. On savait qu'ils ont loin d'être la meilleure défense de la compétition. Ils doivent souvent marquer plus que leur adversaire pour gagner. Mais aujourd'hui, leur production offensive ne permet pas de compenser les courants d'air en défense. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Un peu de champ pour tenter une frappe. Oui, bien fait. Le danger est repoussé. Pour Bernier. Une attaque et le danger se rapproche. La défense est battue. Il ne faut pas avoir peur de se jeter dans les pieds comme ça. Exact. Mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Exactement. Voilà, le ballon est récupéré. Allez, construction en redoublant les passes et sans aucune précipitation pour revenir au score. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Oui, la frappe. Oui, la parade. Et un changement, donc. Le corner bien tiré. Et oui, voilà. C'est dedans. Et une situation qui amène ce nouveau but. Et creuse encore l'écart. L'avance est confortable. Oui, c'est bon. Envoyant ce corner, c'est très bien tiré. Parce que le ballon est envoyé dans une zone dangereuse. Et voilà le cabeçasse. La tête qui vient conclure un mouvement très intéressant. Et envoyer le ballon dans l'oblure. Allez, donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. Nous sommes installés dans le camp adverse. Peut-être une bonne occasion à venir. Les passes s'enchaînent pour trouver un décalage. Il faut tenter sa chance. Et c'est le but. L'écart maintenant est encore plus important. 3 buts avant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un match à sens unique. Cette équipe est vraiment au-dessus du lot. Le tableau d'affichage clignote, mais d'un seul côté. Le standard a la position de son côté dans ce match. Et on voit bien que la progression des passes dans les zones dangereuses, ça permet de déséquilibrer l'adversaire. Et de mener largement au score. Et oui, pourquoi pas ? Une bonne situation à venir encore. L'attaque se poursuit, balle au pied. Ouh, c'est contré, in extremis. Attention, la frappe. Et oui, le bon réflexe. Et voilà, c'est un changement donc. C'est un corner bien joué, bien frappé. Bollé, mais presque sûr que tout le monde est apprécié quand même. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Pour Bernier. Interception réussie, ballon récupéré. Oui, un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste là, c'est sorti. Un peu de coaching avec ce changement. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Ah, le public attend, il frappe. C'est sur la barre, c'est pas fini. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. Quatre buts d'avance. Et encore pas mal de temps à jouer. On la revoit à l'action. Le ballon qui le revient. Et une bonne tête pour l'envoyé au fond du filet. Très bon. Et voilà, avec ce but, le score est maintenant de 5 buts à 1. Pour Bernier. Il est signalé en position illicite, hors jeu. Il est signalé en position illicite. Et le ballon passe vraiment très loin à côté. On se demande même quelle était l'idée. En tout cas, certainement pas démarqué vu la trajectoire de cette frappe. Oui, bonne intervention. Interception décisive dans la surface. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. En très bonne position. Superbe défense. Oui, c'est intercepté, ça. Bien joué. Oh, et c'est bien servi. Le choix du tir en finesse était une bonne option pour s'en sortir dans ce duel. Mais c'est malheureusement manqué. Voilà, le remplacement intervient. Ah, il a faute. L'arbitre intervient et attention parce que le coufran est bien placé. Oh, ce coufran était presque parfait. Ça passe vraiment tout près du calme. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. Et c'est intercepté, ça. C'est un ballon de contre à jouer. Le torgé dans la profondeur. Eh non, bien joué. Ballon intercepté. C'est terminé. L'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire. Et l'équipe en déplacement finalement est bien sacrée. Oui, le football est un jeu complexe. La pire défense de la compétition a d'abord besoin de mieux attaquer, de mieux respecter le ballon et l'esprit du jeu. La pire défense de la compétition a d'abord besoin de mieux attaquer le ballon et l'esprit de la compétition à l'esprit de la compétition. La pire défense de la compétition a d'abord besoin de mieux attaquer le ballon et l'esprit du jeu.